Et attention, j'espère que vous êtes prêts, là on va faire du Olivenner. Attends, on va... What the fuck ? On va essayer, on tourne et on abaisse ! Wouhou ! C'est trop bien ce produit ! Les amis, j'ai enfin reçu ce colis ! Avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est, même si je pense que vous l'avez vu à ce titre et à cette miniature, j'aimerais tout simplement que vous lâchez un pouce bleu en bas de cette vidéo. Parce que là, on s'apprête à tester un objet que j'ai acheté à cause de TikTok. Parce que j'ai vu mes pleins, mes pleins, pleins, pleins de vidéos sur cet objet, les amis, je sais que vous aussi. D'ailleurs, marquez-moi en commentaire si vous avez vu ce style de vidéo. Où en fait, cet objet, c'est directement une baquette magique Harry Potter qui tire carrément des flammes. Donc bien sûr, vous connaissez tout ce qui est test, deux produits, tout ça, ça me connaît. Donc pourquoi pas tester ce type d'objet qui fait fureur sur TikTok ? On fait un fureur, fureur, quand j'ai vu le prix aussi, je me suis dit, c'est cher quand même. 70€ ce produit quand même. Donc comment te dire que j'espère que ça marche ? Parce que sur les vidéos TikTok, ça marche de ouf ! Alors, comment c'est déjà un peu ce produit ? Oh ! Alors déjà, je tiens à te dire que, au niveau du packaging, c'est plutôt pas mal. Parce que cet objet, je l'ai acheté chez AliExpress. D'ailleurs, je vous mettrai bien sûr le lien en description pour ceux que ça intéresse. Et attention, j'espère que vous êtes prêts. Là, on va faire du Olivenner. Tu vois là, là, on va faire un unboxing de baguette magique. Attention, ça se trouve, il n'y a pas la baguette, imaginez. Attention ! Oh ! Alors déjà, on a directement son petit chargeur. Parce que oui, la baguette magique se charge. Juste ici, on a le combustible. En fait, ça, ça va servir directement à faire des petites boules. Tu le mets dedans. Et apparemment, tu fais Legardium, Leviossa, pap, pap, ça reste en voie, quoi. Et pour finir, on a directement la petite baguette magique qui est juste ici. Donc là, j'ai pris la baguette de Sero. Mais il y a plusieurs modèles. Comme par exemple, je prends la baguette d'Harry Potter ou la baguette Voldemort. Bon bref, moi, j'ai voulu prendre la plus puissante. Regardez comment aller. Elle est vraiment sympa. Là, tu vois, on n'a même pas l'impression qu'à l'intérieur, il y a un système qui permet de faire de lance-flammes. En gros, tu mets quelque chose à l'intérieur, tu fais clac-clac et le truc, il doit partir. Tu vois des vidéos, ça part à 10 mètres, le truc. Il y a même des gens qui allument des feux avec. Donc, je me suis pas mal renseigné par rapport à cette baguette magique. En fait, comment ça marche ? C'est que juste à l'intérieur, il y a une espèce de briquet. Un truc, dès que tu appuies sur ce fameux bouton, parce qu'il y a un petit bouton à appuyer. Dès que tu appuies sur ce bouton, ça va enflammer le combustible. Et bien sûr, ça va partir pour faire un système de lance-flammes. Maintenant, est-ce que ça marche ? Euh, j'espère que oui. Est-ce que je peux te dire à 70 euros, ça fait un peu mal au cul. D'ailleurs, marquez-moi en commentaire si vous avez déjà vu Harry Potter et si oui, quel est votre personnage préféré ? Compte sur vous pour en marquer en commentaire. Bref, juste avant de la tester, j'aimerais faire un petit comparatif parce qu'il se pourrait bien que j'ai la vraie version de la baguette magique, la baguette de ceron. Avec son petit socle et tout ça. Donc là, franchement, déjà, voici un peu la comparatif entre la vraie et la moins vraie. Enfin, c'est laquelle la vraie du coup, parce que du coup, elle attire vraiment des trucs. Bon, la version qui lance des flammes, elle est un peu plus petite. Mais je vais te dire honnêtement, si ça, ça marche, eh bien directement ça, je vais la virer. Et je vais mettre celle-là directement sur le socle. Parce que dès qu'il y a un mec qui va me dire, ouais, t'as un problème et tout, moi, je vais te dire, fais gaffe ! Moi, je vais faire les gardiens, les viols, ça, Abana Kedavra ! Le mec va avoir peur ! Bref, assez parlé, ce que je vous propose, c'est directement de la tester. A l'intérieur de ce colis, bon bref, il y a le chargeur, j'espère d'ailleurs qu'il est chargé, sinon ça sera un peu bête. Et juste ici, on a un truc apparemment qui va me servir pour mettre, tu vois, le combustible à l'intérieur. Le combustible qui est directement juste ici. Eh, il a un peu trempé le combustible, j'ai l'impression que... J'espère qu'ils n'ont pas mis du gasoil, parce qu'à mon avis, ça va vite s'enflammer. Attends, je vais voir si ça s'enflamme, attends. Attends, attends, attends... What the fuck ? Mais c'est quoi ce truc ? Ah non, mais ça, c'est pas un truc pour les moldus, je vous le dis clairement, les gars. Bon allez, je peux commencer ! Tout ce qu'il faut prendre, c'est directement un petit bout, voilà. Vous prenez un petit bout comme ça, et si vraiment ça marche... Si vraiment ça marche, les gars, c'est un truc de malade. Je crois que vous n'êtes pas prêts, hein. Voilà, c'est un truc comme ça, où apparemment, il faut l'enrouler, tu vois, il faut l'enrouler convenablement. C'est quoi ton sort préféré ? Bah en fait, tu vois, genre si jamais t'es amené à faire un sort, tu serais amené pratiquement à tuer quelqu'un. Donc pourquoi pas faire un sort pour directement tuer quelqu'un ? Ce qui veut dire le Havada Cadavra. Attention, je roule. Donc là, on va le foutre à l'intérieur. On l'allume, et apparemment, ça doit marcher. Attention, on tourne, et on la baie. Oh ! Oh non, c'est quoi ce truc ? Je suis Harry Potter ! On va se fumer ! Oh 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 secours ! Oh secours, arrête ! Arrête ! Stop ! C'est relié directement aux pompiers, si ça sonnait encore 10 secondes, ça plaît les pompiers, les gars ! Oh mais attends, on va réessayer, c'est trop stylé ce truc ! Regardez comment ça fait, je sais pas si vous voyez, mais dès que j'appuie, apparemment, ça fait un truc tout rouge. En fait, c'est carrément un briquet. Un briquet qui permet, en fait, de faire un système de lance-flammes. Oh ! Et est-ce que ça te chaufferait après ? On fait la blague à Anto. Et il y a Anto qui est en train de faire ses vidéos TikTok juste à côté. Je pense qu'on va rentrer dans la salle comme ça, et après, je vais le faire comme ça. Les gardiens me l'a dit au ça. Je pense qu'il va avoir un peu peur. Mais avant ça, on va essayer. On tourne, et on abaisse ! Wouhou ! C'est trop bien, ce produit ! Est-ce que tu penses que si tu mets un plus gros morceau de papier, ça fait une plus grosse flamme ? Eh bien, on va essayer, mon petit pica. Mais ça, du coup, c'est un papier, genre de quoi ? Alors ça, c'est un papier plein d'essence. En gros, tu fais ça... Oula ! Oula ! Hé ! Là, il y a au moins 1,50€ le litre, ici. On fout. Franchement, j'ai envie d'y croire, attention ! 3, 2, 1... Mais c'est un truc de malade, cette baguette magique ! Marquez-moi en commentaire ce que t'en penses. Franchement, ça coûte 70€, mais ça vaut vraiment le coup, les gars. Hé, franchement, tu fais du cosplay Harry Potter dans les conventions. Ah, j'avoue, franchement. Hé, là, il y a la Paris Game Street, là, en fin d'année. Je peux te dire, tu viens comme ça. Déjà, je pense que tu te feras arrêter par les vigiles. Ou alors, non, tu dis, non, c'est juste une baguette magique comme ça, de collection. Le mec, il va dire, ok, pas de souci. Et toi, tu vas rentrer comme ça, tu vas... Bref, ce que je vous propose, les gars, maintenant, c'est directement d'aller faire une petite moutade à notre petit pote Anto. Et vous savez ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire, les gars, on va faire un truc très simple. Lâchez-moi un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et s'il y a beaucoup, beaucoup de pouces bleus, je vous en fais directement gagner une dans les commentaires de ma vidéo. À vous, maintenant, de me commenter, déjà, quel est ton personnage préféré de Harry Potter. De t'abonner et de liker si jamais tu veux cette baguette magique. Parce que franchement, là, là, on dirait vraiment une baguette magique. Clairement, là... Tu sais qu'Anton, il va le prendre mal, hein ? Hein ? Anto, il va le prendre mal, hein ? Ah, mais je pense que là, il va me courser. J'ai intérêt, après l'avoir fait, à vite courir. Est-ce qu'on laisse un peu dépasser le bout ? Ok, ça marche ! Bref, sur ce, nous commençons le prank. Mais gars, il y a un blé, viens, ça va ! Qu'est-ce que... Mais non, mais ça marchait bien tout à l'heure ! Si, encore, ah, oh ! Là, mon petit Anto, c'est une baguette magique d'Harry Potter, une vraie. T'as pas vu sur TikTok des baguettes magiques comme ça ? T'es, fais gaffe, toi, parce que moi, je vais te faire, les gars, Mnoum, Lébio, ça ! On te la met dans le cul ! Attends, bouge pas, bouge pas, toi ! Tu veux faire le malin, mon petit Socrat ? T'es regarde, t'es là ? Regarde, Mnoum, Lébio, ça ! Oh, c'est trop stylé ! Tu le veux ? Bouf, 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 bouf ! Non, 70€, ça fait un peu quand même chier pour un jouet. Pas, 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 les gars ! Comment vous dire que cet objet... Euh, bah, je le surkiffe, je le surkiffe, tout simplement. Bon, par contre, si vous souhaitez l'acheter, je tiens à vous dire un truc. Tout se joue dans le façonnement du papier. En gros, tu dois bien rouler et bien compacter précisément avant de le mettre dedans pour que ça parte bien comme il faut. En gros, je vous montre encore une fois. Là, les gars, c'est un petit tutoriel au cas où si vous l'achetez ou alors un de vos potes l'achète. Comme ça, vous pourrez directement lui envoyer le petit tutoriel comment faire un bon combustible. Attention, là, déjà, c'est parti. Là, vous prenez un bout exactement un peu de ce diamètre-là. Bien sûr, important. Prenez un sèche-cheveux et faites-le bien sécher avant parce que là, j'ai regardé sur Internet et en fait, c'est humide parce qu'en fait, c'est pour pas que ça prenne feu au cas où dans les transports. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, vous prenez directement le petit truc, vous tournez comme ça. Vous tournez du côté comme ça jusqu'à quand ça fasse. Regardez, là, vous avez juste à rouler ou alors rouler tranquillement. Dès que vous avez une tige un peu de ce diamètre, vous l'enroulez bien et vous avez juste à le mettre à l'intérieur. Soit vous laissez dépasser ou soit vous le coupez en deux. Attention, les gardioubles et bien ça ! C'est pas mal, les gars ! Enfin, bref, voilà. Merci TikTok parce que c'est grâce à eux que j'ai acheté cet objet parce que j'ai vu plein de pubs et tout ça et aussi plein de tiktokers faire une vidéo sur cette baguette et j'ai voulu voir est-ce que vraiment c'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me follow sur mon TikTok. Je fais une vidéo par jour en ce moment. Je vous mettrai bien sûr le lien en description ou alors tu tapes Geekmap tout simplement sur TikTok. Merci à tous ceux qui s'abonneront. Et pour ce qui est question de cet objet, si tu veux le gagner, lâche-moi un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et je vous mettrai bien sûr le lien en description si ça intéresse l'un d'entre vous. Et puis sur ce, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner, c'est juste ici. Et puis je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et sur ce, les gardioubles et bien ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada